bonsoir bienvenue sur ce défi live numéro 251 marie christine ostache cultivatrice de bonheur pour vous accompagner à réaliser les rêves que vous avez dans les poches et que vous n'osez pas que vous n'arrivez pas à mettre en place donc aujourd'hui deuxième jour de janvier j'ai partagé une image ce matin visuelle je ne trouvais plus le mot on récolte ce qu'on sème c'est hyper important de prendre soin de soi en premier même si c'est quelque chose que l'on n'a pas appris à faire parce que de toute façon quand on arrive dans un état d'épuisement intense après non seulement on n'est plus capable de s'occuper des autres mais en plus on n'est même plus capable de s'occuper de soi donc c'est important de renverser la vapeur d'abord de s'occuper de soi pour pouvoir bien s'occuper des autres et en cette journée justement où je vous ai invité à prendre enfin à observer et à prendre conscience de cela et bien ce matin à 8 heures j'avais rendez vous avec l'ostéopathe heureusement qu'il propose un système de prise de rendez vous sur internet parce que vendredi je commençais à avoir le dos qui bloquait un petit peu samedi matin j'avais le bas du dos un peu bloqué dimanche matin un petit peu plus j'ai pas pu faire mon chi gong à nouveau et donc hier après midi j'ai pris rendez vous pour ce matin 8 heures donc j'étais la toute première cliente de son année 2022 et il a eu un peu de boulot quand même parce que ce qui se passe c'est que j'avais pas forcément fait de mauvais mouvement enfin de mouvement inadapté ou quoi comme sur ces derniers mois j'ai beaucoup travaillé de nettoyage de transformation profonde et bien mon organisme lui il met un petit peu plus de temps à changer que mon subconscient avance et donc il m'a dit bah elle dit ouais bah là tout le travail que tu as fait évidemment le corps là maintenant il faut le mettre à niveau pour qu'il accepte concrètement ce nouveau ce nouveau fonctionnement ce nouveau paramétrage mais oui parce que quand on va toucher à des choses qui sont profondes comme on le fait dans la pratique de la reprogrammation émotionnelle du subconscient on va déserrouiller libérer des émotions qui sont restées bloquées depuis un certain nombre d'années puisque je veux dire globalement les émotions qu'on débloque elles sont aux alentours de quand on a trois quatre ans cinq ans voire plus jeunes pas beaucoup plus tard donc ça veut dire pour moi qui est 51 ans ça remonte quand même à plus de 45 ans donc ça veut dire que pendant plus de 45 ans mon corps s'est habitué à fonctionner et s'est positionné dans toute la chaîne de construction avec ces émotions que j'avais bloqué quelque part là 45 ans plus tard 46 46 47 ans plus tard je viens bouger les choses donc évidemment les petites cellules et tout le fonctionnement qui était en place depuis toutes ces années là mais ils bougent alors ils bougent au niveau de mon subconscient ça ça se fait assez rapidement il bouge au niveau de mes émotions ça ça se fait assez rapidement sauf qu'il y a quelque chose qui bouge un petit peu moins rapidement c'est la partie physiologique la partie mécanique de toute l'ossature de toute la structure et de toute l'information qui est voilà sur toute la sur toute la longueur enfin sur toute la hauteur donc ce matin il a fait pas mal de boulot à la pharmacienne s'il me dit tu te sens comment je dis honnêtement un peu cassé de tous les bouts bonsoir bienvenue sur le live un petit peu cassé de tous les bouts parce qu'évidemment quand on débloque des blocages ben ça se rétablit pas tout de suite là dans la seconde c'est ça met des fois un petit peu de temps il m'a dit bon de toute façon tu vas mettre 48 heures à être un peu un peu cassé et puis et puis ça va aller bon déjà ce soir ça va quand même un petit peu mieux mais c'est vraiment important de prendre conscience moi ça fait maintenant ça fait un petit moment que je travaille avec deux praticiens ce sont eric de la fontaine et pascal mouchet eric de la fontaine un praticien en médecine traditionnelle chinoise et pascal mouchet ostéopathe biokinérgiste pour m'accompagner dans mon développement parce que je peux faire le côté développement mental le côté développement émotionnel travailler sur le subconscient seulement si le reste ne suit pas ben ça va être compliqué et en fait c'est tout un ensemble qui évolue et qu'on fait évoluer évidemment au fur et à mesure parce que je reviens très loin j'avais j'étais complètement sans dessus dessous il y a deux ans et demi quand on a commencé à travailler ça parce que tout mon paramétrage était complètement en vrac avec le burn out que j'ai fait les différents épisodes donc il faut tout remettre en ligne il faut tout remettre dans le bon sens au sens propre comme au sens figuré parce que c'est vraiment c'est vraiment une question d'alignement complet de l'organisme des émotions des pensées le subconscient convient que je viens maintenant aussi libéré de poids qu'il porte depuis voilà plus de 45 ans donc ça fait beaucoup 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 mais évidemment c'est pour un mieux-être parce que quand je vois la vitalité la joie surtout le bonheur que j'ai à l'intérieur de moi que je n'avais pas il y a quelques années où c'était vraiment très très lourd je me dis que ce que je fais c'est très très bien et que je continue comme ça et c'est surtout ce que je souhaite vous partager parce que les personnes qui peuvent me suivre qui peuvent vivre des situations plus ou moins compliquées avec des problèmes de maladie qui ne sont pas encore résolus ou qui ont envie d'avancer mais qui n'arrivent pas et qui se disent bah je voudrais bien avancer mais ça bloque ça coince etc c'est important d'avoir une approche complète aussi bien sur le mental sur les émotions mais aussi sur le physique sur le physiologique donc là avec des praticiens praticiens au niveau au niveau corporel que ce soit du shiatsu médecine traditionnelle chinoise il y a plein plein de choses qui existent chacun trouve ce qui lui convient comme pratique et ce qui a des résultats d'accord sachant que les résultats j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo c'est important de ne pas tout attendre du thérapeute ou du praticien c'est à dire que mon praticien en médecine traditionnelle chinoise là ça va faire je crois que ça va faire je le vois mi-janvier je crois que ça doit faire 5 mois ou 6 mois peut-être bien que je ne l'ai pas vu si ce n'est pas plus j'ai dû le voir au printemps dernier donc ça fait 9 mois peut-être bien c'est pas lui qui va faire que je vais avoir des résultats lui il va mettre en route ou il va débloquer les points qui sont coincés mais après c'est moi qui fais le job c'est moi qui fais les exercices de qigong les exercices de respiration les exercices de méditation les automassages ça j'en fais pas très souvent je dois le dire mais si c'est pas moi qui fais le job c'est pas lui juste par son intervention qui va le faire donc ça c'est hyper important aussi de prendre conscience que c'est chacun chacune qui prend sa responsabilité dans la guérison et dans le développement voilà il ne faut pas attendre que ce soit l'autre qui apporte les choses et s'imaginer que juste en lisant un livre en écoutant une vidéo en suivant un programme ça va suffire derrière derrière il faut bosser il faut taffer il faut faire des exercices il faut s'entraîner pour que les résultats soient là mon chéri qui ferme la porte c'est ma pupille qui tousse qui tousse depuis arrive pas à faire passer le truc mais c'est pareil voilà elle prend pas les gouttes que je lui ai recommandées qui fonctionnent très très bien qu'un ostéopathe m'avait donné c'est une potion magique qu'un ostéopathe nous avait donné quand elles étaient toutes petites mes filles et en général si le traitement est bien pris pendant 4-5 jours après c'est fini la toux elle passe pas mais voilà elle prend pas les remèdes donc ça fonctionne pas voilà ce que je souhaitais partager ce soir sur cette importance d'avoir vraiment une approche globale quand on veut croître quand on veut expenser quand on veut transformer sa vie il n'y a pas juste un point à travailler il y en a souvent plusieurs et ça c'est hyper important de le savoir et de le mettre en oeuvre voilà sur ce et bien je vous souhaite à toutes et tous je vois qu'il y a des petits yeux qui sont là mais je ne sais pas qui c'est une très très bonne soirée profitez bien demain on se retrouve pour le 3ème jour de janvier avec et bien une nouvelle thématique que vous découvrirez pour les personnes qui sont inscrites au parcours et puis demain si je mettrai le post avec le visuel et puis j'en parlerai un petit peu dans le live allez très très bonne soirée faites de beaux rêves à demain à demain Sous-titrage FR ?